salut c'est nathan bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment investir dans l'immobilier au maroc vous posez sûrement la question comment est ce qu'il est possible de faire votre toute première acquisition au maroc et bien ça tombe bien que vous vous soyez dans cette vidéo parce que c'est justement de ça que nous allons parler nous allons aborder ce sujet un petit peu brièvement afin de vous donner une petite idée sur comment est-ce que il est possible de faire un achat immobilier dans ce pays en étant sans être marocain bien sûr alors qui je suis déjà pour te parler de cela je m'appelle nathan auteur de site web garderov.com qui accompagne aujourd'hui des investisseurs des créateurs d'entreprises afin de les aider à monter leurs projets en partant sur des bonnes bases alors avant toute chose de les commencer par vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait vous activer la cloche de notification qui est juste en bas pour ne plus rater des vidéos s'il ya une s'il ya du contenu qui sont publiés vous serez alerté et ça sera bénéfique pour vous en termes de valeurs ajoutées alors sans plus tarder nous rentrons dans le vif du sujet déjà avant d'autres choses nous allons nous baser sur sur deux points de points essentiels pour parler de l'immobilier au maroc dans le premier et et tout simplement le bien en lui-même d'accord alors ce qu'il faut savoir c'est que au maroc si vous avez deux choix comme dans la plupart de pays soit investir dans un bien qui est ancien ou investir dans un bien qui est neuf parce que déjà tout bien qui dans le travaux dépasse le 5 ans si un bien est construit aujourd'hui le travaux tout est fini après cinq ans dans ce pays c'est considéré comme un bien qui est déjà ancien d'accord bah c'est bien moi je dirais c'est beaucoup plus avantageux pour deux personnes qui sont financièrement je dirais qui n'ont pas trop un budget un budget un budget très élevé pour faire leur première acquisition immobilière dans ce pays alors déjà pour pour tout vous dire cinq ans après le travail comme je viens de le dire le bien immobilier considéré comme étant ancien et économiquement parlant les chiffres démontrent que l'immobilier ancien et dans la majeure partie des cas moins cher de 20 à 30% que le neuf ça vous l'avez compris donc il est aussi possible de voir la valeur de ce dernier augmenter si vous y rapportez des travaux des rénovations ou de remise dans l'air du temps donc un bien bien qui est déjà considéré ancien on peut le trouver 30 voire 35% beaucoup moins cher beaucoup moins cher que qu'un bien qui vient dans le travaux vient de finir il ya six ou sept mois alors nous allons aborder un autre point qui est l'investissement dans l'achat de l'immobilier au maroc alors pour tout vous dire déjà c'est un pays que je connais assez bien si vous comptez faire votre première acquisition immobilière déjà la première de choses que vous devez que vous devez faire c'est de soit de vous déplacer ou de faire par le biais d'une agence immobilière dans tous les deux cas vous devez d'abord commencé parmi le contrat je dirais il faut penser au transfert de de vos fonds parce que au maroc je dirais pour sortir de l'argent pour envoie de l'argent vers l'étranger tout est tout est contrôlé comme dans la plupart des pays d'ailleurs il faut une autorisation d'échanges etc etc donc il faut voir ça il faut acheter des devises il faut vraiment penser au moindre détail pour ne pas avoir des difficultés dans la mesure où vous résidez en france par exemple et que par la suite vous avez du mal à recevoir à percevoir vos loyers par virement ou par tout autre moyen donc il faut tout réfléchir de manière à ce que vous loyer ou la personne qui va prendre votre bien en location mais ne puisse pas avoir des difficultés pour vous envoyer vos loyers mensuels si vous n'habitez pas au maroc donc ça c'était juste une parenthèse et la fiscalité est aussi très intéressante donc si vous investissez dans un bien immobilier au maroc vous n'aurez pas trop de mal au niveau en position c'est très c'est très abordable voire un peu bon un peu nul quoi la fiscalité ne posera pas de problème par contre il faut faire attention à l'endroit où vous investissez il ya des quartiers où vous aurez un petit peu du mal parce que pour x ou y raison la sécurité je sais pas moi les activités tout cela il faut penser et faire faire aussi attention parce que on a parlé de deux points donc l'immobilier ancien et l'immobilier neuf et une fois que vous avez droit une fois que vous vous avez ces possibilités de pouvoir commencer déjà visiter deux trois biens il faut le faire dans des quartiers qui sont bien réputés comme ça vous n'aurez pas du mal à louer que ce soit un marocain ou un étranger vous votre bien immobilier sera toujours abordable et si c'est un bien immobilier à caractère commercial mais c'est encore c'est encore mieux voilà et fait faites vos recherches tranquillement pour ne pas vous presser comme ça vous êtes sûr que vous investissez dans un bien immobilier qui est vraiment de bonne qualité alors un autre point c'est concernant le prix de l'immobilier au maroc alors selon une étude sur les prix des immobiliers au maroc a permis de classer cette étude de nous a permis justement de classifier des biens immobiliers dans ce pays sous trois catégories trois principales catégories dans la première c'est des biens immobiliers anciens comme je viens de le dire alors ces biens immobiliers ce sont des biens dans la date où la fin de travaux dépasse le 15 ans si vous construisez un bien immobilier aujourd'hui après 15 ans de la date de fin de travaux de construction le bien est considéré comme ancien et les biens récents ce sont des biens dont les travaux sont finis par entre 6 à 15 ans environ d'accord voilà donc et les biens neufs ce sont des biens dont les travaux ont été achevés il ya au moins six ans ça c'est un petit peu de trois classifications qui vous permettront justement ou d'ailleurs qui permettent des gens à se retrouver facilement parce que il ya des endroits où il ya des quartiers ou des biens immobiliers ont été construits il ya 15 ans donc automatiquement le prix forcément le prix ne sera pas le même dans les quartiers où des biens immobiliers ont été construits il ya à peine il ya à peine six ans ou moins que cela voilà ça ça vous permettra de rapidement vous situer si vous voulez investir dans dans un bien neuf ou dans un bien je dirais ancien c'est à vous de voir vous allez simplement vous baser sur ces catégories comme ça vous pouvez le voir sur internet ou dans des agences immobilières comme ça vous n'allez pas perdre votre temps en visitant de biens qui dont vous ne serez pas en mesure d'acheter par exemple alors un autre point c'est le prévisionnel le prévisionnel la prévision je dirais financière des immobiliers alors les ventes de biens résidentiels au maroc n'est cesse d'augmenter ça c'est une bonne nouvelle pour vous la vente des immobiliers au maroc ne connaît pas de ralentissement considérable malgré le le rancher le rancherissement des prix donc ça c'est une parenthèse très importante la croissance des ventes du moyen et au standing n'est pas la plus forte contrairement à celle du logement spéciale sociale qui malgré un léger assoufflement reste le type de logement dans la demande n'effaiblit pas voilà donc c'est tout simplement pour vous dire que dans ce pays même si le pouvoir d'achat a été un petit peu abaissé un pouvoir d'achat de maroc un pc mais cela n'a pas du tout impacté le secteur immobilier dans la mesure où les biens sont en train de prendre toujours de la valeur le bien immobilier sont en train de se construire et de se vendre toujours plus cher et c'est c'est vraiment une bonne nouvelle pour quelqu'un qui envisage de faire son placement immobilier dans ce pays donc c'est ce que je viens de dire le baisse du pouvoir d'achat de ménages marocains n'a pas du tout affecté le secteur immobilier ou les secteurs des investissements en général les chiffres établissements le chiffre des établissements financiers démontre que le nombre de demandeurs de crédit immobilier au maroc est en os malgré que le montant demandés deviennent moins importants même si les banques accordent de prêts qui ne sont pas qui ne sont plus aussi importants il ya 10 ou 15 ans en arrière mais il ya quand même de prêts qui sont en train d'être accordés parce que les demandeurs sont de plus en plus nombreux pour parler des immobiliers locatifs alors c'est un moyen sûr des des rentabilisés un bien immobilier ça nous le savons tous et c'est pareil au maroc quand si vous comptez investir dans un bien pour le mettre en location et bien c'est une très bonne idée déjà il faut faut déjà commencer par faire en sorte de trouver quelque chose de bonne qualité comme ça par la suite vous n'aurez pas trop de mal à louer ou à le revendre un prix un petit peu plus élevé pour faire davantage une marge une marge de bénéfices donc ça c'était juste chose à savoir lorsque vous comptez faire votre tout premier investissement immobilier donc moi j'ai accompagné des gens voilà qui sont très satisfaits de leur investissement le placement ils ont procédé à des acquisitions dans des villes peut-être que voilà à à rabat à casablanca à tangé voilà quoi dans des villes marocaines à marrakech ce sont deux villes où c'est possible de trouver des biens voilà anciens de rénover tout en étant toujours dans dans le budget bien sûr et par la suite le revendre ou le mettre en location à des prix plus élevés pour se faire parfois 10 ou 12 % de rentabilité tout en sachant que les démarches administratives sont très simplifiées vous n'aurez pas trop de mal la taxe foncière encore une fois il est abordable voilà donc tout cela sont des points à prendre en compte par contre vous devez faire attention au niveau financier donc le transfert de votre fonds d'investissement doit être doit être fait au bon moment pour éviter d'avoir un blocage ici ou là concernant par exemple l'achat de devises etc etc tout cela sont des points à vérifier en amont en envisageant de faire votre placement immobilier au maroc voilà donc là c'était un petit peu les grandes lignes si vous comptez faire votre placement immobilier dans ce pays mais moi je vous encourage vivement il faut le faire en passant par des gens qui sont sérieux des personnes qui évoluent dans ce domaine qui sont reconnus tel que nous voilà il ya aucun souci moi je peux bien vous aider il ya mon mail dans la description je vous accompagnerai je vous donnerai toutes toutes les informations possibles afin de vous aider à faire votre toute première acquisition une toute une toute première acquisition au maroc et être être vraiment satisfait en ayant un bon retour sur investissement par la suite donc c'était là comment faire votre investissement immobilier au maroc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo active la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait ben quant à moi je vous souhaite de bonnes choses des bons investissements on se retrouve à la prochaine ciao ciao